Merci de ce que c'est toi qui nous donnes la révélation, de qui nous sommes véritablement. Merci de ce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit, de qui nous sommes véritablement. Que nous sommes technomes, enfants, descendants de la postérité, d'ayant le même ADN, la même nature que toi, tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. C'est ce que la rédemption a fait de nous, c'est ce que la rédemption par le sang a fait pour nous, c'est ce que le Saint-Esprit est venu manifester en nous, la nature, la vie, l'héritage des enfants de Dieu. Comment rendrais-je à l'éternel cette bonté envers moi ? Nous voulons juste te dire merci et te dire combien nous aspirons à t'aimer. Je veux dire merci et te dire combien nous aspirons à t'aimer. , Nous voulons II, nous voulons Merci, gueule, Nous voulons Je voulons ! Nous voulons инки ! Nous voulons les Nous voulons , nous voulons Je veux te dire en français, je t'aime, Seigneur de tout mon cœur. Et je le démontre en serrant ta parole, Je le démontre en gardant ta parole, C'est l'expression de mon amour, Non, je ne le fais pas par peur de l'enfer, Non, je le fais par reconnaissance, Pour le prix payé, pour le sang versé, Je veux dire, 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 Seigneur de tout mon cœur. Je veux dire, Seigneur de tout mon cœur. Je veux dire, Seigneur de tout mon cœur. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Soyez remplis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelqu'un Sous-titrage ST' 501 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 J'ai la langue. Celui qui se tait. Pour moi, la grâce que j'ai, ça c'est la grâce que moi j'ai, c'est que quand je parle en l'esprit, même quand je parle doucement, je sais, parce que je sens des vibrations, je sens de... tout le temps. Ça sort. Même quand je te parle, il y a quelque chose qui me fait... Je le sens, je le sens. On n'est pas obligé de le sentir, mais moi je le sais. Je le sens. La langue, c'est l'organe, le membre de ton corps le plus puissant pour contrôler le monde invisible. La langue, c'est le canal, l'orifice, la porte de sortie du feu. C'est la langue. La langue, c'est l'instrument par lequel tu peux donner la vie ou la mort. c'est plus puissant que tes muscles. C'est plus puissant que tes biceps. Elle fait plus de dégâts que la gifle. La langue, la gifle atteint le corps, la langue atteint l'âme. Voilà pourquoi il dit la vie, Proverbe 21, Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir dans la langue. Pas de ton pied, du kung fu, non ! Quand tu fais le kung fu, tu peux le neutraliser juste par une parole. Mais celui qui contrôle, celui qui... Mais tu ne comprends pas. C'est pour ça que tu n'as pas un trait prochainé par quelqu'un qui est mal à bas. Ah non ! Ce que je vous dis là ? Les sorciers ont compris ça mieux que les chrétiens. Ils arrivent à paralyser un homme balèze. On lui envoie un cancer de l'utérus, un cancer de l'osophage, un cancer de machin, de la prostate. On lui envoie trois, quatre cancers. J'ai vu quelqu'un la dernière fois qui a trois cancers qui sont apparus plus que moi. Trois. Une femme. Trois cancers. Cancer du cerveau, cancer au niveau du cœur, cancer au niveau de l'estomac. Je dis, mais ce n'est pas normal. Pourquoi ? On a découvert le premier. Après, on découvre le deuxième. Après, on découvre le troisième. Et puis, ils s'engagent tous dans des chimios, chimios. Donc, le chimio attaque là, mais en attendant, il y a aussi au niveau du cœur et puis au niveau de l'estomac. Je dis, c'est quoi ça ? Mais ce n'est pas normal. C'est quoi ça ? Mais c'est un carnage. C'est un carnage. Et puis, après, quand j'ai parlé avec la personne, la soeur, elle m'explique qu'en fait, sa mère était dans la sorcellerie. Blanche, hein ? Pas noire, blanche. Vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement chez nous. Elle est comédien. Non, il ne me faut pas rire. Oh non, non, c'est de l'Afrique. Ah, en bon, hein ? Et en Normandie, là-bas, là où les gens vont adorer Merlin, le chanteur, là, tu crois que c'est en Afrique ? Les druides, là. Mais elle descend. Le monde entier sous la puissance du malin. C'est juste par la même forme. Mais, mais, sa mère était dedans. Elle a été initiée. Elle a été possédée. Sa mère. Et puis, elle est partie sortir sa mère de la secte où elle était. Et puis, les gens de cette secte ont dit, on va te détruire. Et puis, ils sont là à l'église en train de chanter. Ils ne connaissent pas les réalités spirituelles. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais c'est vrai que même mon fils a fait un rêve. Elle me dit, mon fils a fait un rêve. on lui a dit, si tu acceptes de venir avec nous, on va lâcher ta mère. J'ai dit, Ambo ? Ah, mais ça, ça devient, mais là, trois cancers en même temps. J'ai dit, mais ça, c'est occulte. Nous, on ne connaît pas ça. J'ai pris mon train. J'ai dit, j'arrive. J'ai dit, j'arrive. Comme j'aime beaucoup la maman de la personne, j'ai dit, j'arrive. Et puis, on est arrivés. Là, Ambo, les cotosukai, malébro-consiac. Bon, on a pris quand je priais. Mais elle m'a dit, quand je priais, elle sentait le feu. Mais le cancer était toujours là. Et puis, les trois cancers étaient là. Et puis après, les trois cancers étaient toujours là. Et puis après, brusquement, on dit maintenant que, en dehors des trois cancers, maintenant, c'est le foie qui est en train de se dégrader, de se détruire. Et puis, on ne comprend pas pourquoi c'est le foie. Et puis, à chaque fois, ils disent, je ne comprends pas. Donc, j'ai prié une deuxième fois encore. Et plus, une troisième fois, j'ai prié par téléphone. À chaque fois que je prie, il y a un feu, qu'elle sent. Mais tout est là. Alors, j'ai dit, tu dois maintenant muscler ta foie. Et bref, elle a fait plusieurs tours aux urgences, tellement son état se dégradait de tous les côtés. Et puis, un médecin a dit, mais en fait, un médecin a découvert que le foie est en train d'être complètement détruit à cause des effets secondaires des traitements qu'on lui donne. En fait, c'était les traitements qui ont bousillé le foie. Et il est arrivé, il y a quelques mois, jusqu'au stade où tous les cancers sont là et le foie est tellement détruit que maintenant, ils devaient sauver le foie et ils ont tout mis et le foie ne s'arrangeait pas. Alors, ils sont arrivés au stade où on a dit à la femme, rentrez chez vous, on ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire, ce n'est pas la peine, préparez votre famille. On a tout essayé. Et puis, il m'a appelé pour me dire, non, les médecins ont dit, on ne peut plus rien faire, on arrête tout. J'ai dit, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut rester calme, rester cramponné à la parole. Puis, j'ai appelé de temps en temps pour voir, j'ai envoyé de temps en temps des messages. Et puis, là, récemment, ils m'ont appelé, la dernière fois, ils m'ont appelé cinq fois en quelques minutes. J'ai dit, mais pourquoi ils m'appellent cinq fois ? Alors, moi, je pensais qu'ils m'appelaient pour me demander de prier parce que moi, quand j'ai prié, j'ai prié. Ce n'est pas la peine de me demander de prier. J'ai prié. Je n'ai pas prié, j'ai parlé. Et puis, la cinquième fois, je décroche. Et puis, là, ils me disent, on sort de l'hôpital. Ils disent que le cancer du cœur, le cancer de truc, le foie s'est rétabli. Les deux cancers ont disparu. Disparu, disparu, disparu. Je lui ai dit, waouh. Alors, je lui ai demandé au mari, je lui ai demandé au mari, mais ce n'est pas, attends, ce n'est pas les gens qui avaient dit là que rentrer chez vous, préparer votre famille, ils disent, si. Ils ne savent pas quoi, ils ne savent pas comment expliquer. Ils disent, écoute, on ne sait pas comment expliquer. Je lui ai dit, il dit, gloire à Dieu. Les brocosia, tout cancer dans ton corps meurt à la racine au nom de Jésus. C'est juste une question de parole et de ta capacité à attraper. Ils m'ont dit, ils étaient tout début là, oui, on voulait vraiment dire, mais c'est, nous ne sommes que des instruments. Ils sont tous, ils sont émerveillés. Acclame Jésus. Ta langue est l'instrument de jugement. La vie et la mort sont pauvres de la langue. Matthieu 12, 37, car par tes paroles, tu seras déclaré juste ou par tes paroles, tu seras condamné. Comment ? Les paroles, ce qui vient de la bouche. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ta langue est puissante. Entretenez-vous, l'alléos. Ça veut dire, faites bouger la langue. Faites bouger la langue. Ne la mets pas au repos. Fais-la bouger. Maintenant, Paul te dit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui, en effet, celui qui parle en langue, tu vois, le mot parler là, c'est encore l'alléos. Celui qui l'alléos, la langue, ne l'alléos pas aux hommes, mais à Dieu. Car, personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il l'alléos. Et mystère. C'est ça qui est écrit dans le texte gris. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne l'alléos pas aux hommes. Il n'est pas en train de mettre des sons adressés aux hommes. Il est en train de mettre un son qui est adressé à Dieu. Car, personne ne le comprend car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes et les édifie et les édite et les console. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, Paul n'est pas en train de refuser de parler en langue. Il est en train de mettre la prophétie au-dessus du parler en langue. Parce qu'il voit, il vise l'édification du corps dans son ensemble et pas seulement ta propre construction et édification. Mais il n'interdit pas de parler en langue. Il dit de ne pas t'arrêter à ça mais d'inspirer également à la capacité à édifier, encourager, exhorter, consoler. Si tu me suis, tu dis Amen. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire ici ? Paul est en train de te dire que ta langue est le canal d'expression assez fort de ton esprit. Ça veut dire quoi ? Parler, prier, chanter en langue, fais chanter, parler, prier, la dimension de toi qu'on appelle l'homme intérieur. Ton intelligence, c'est-à-dire ton âme, ne comprend rien. Ta chair ne comprend rien. Et c'est ce qu'il dit au verset 14, toujours 1 Corinthien 14, il dit car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile ou encore improductive. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi par l'intelligence. C'est-à-dire que je me suis dit Amen. Il dit encore Amen. Mais il explique au verset 2, celui qui l'allait haut en langue, qui émet des sons, mais en esprit, c'est-à-dire en langue, en esprit, en langue. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qui dit des mystères. Non seulement parler en langue te permet de parler à Dieu directement, de manière cryptée, sécurisée. Même ta propre âme ne comprend pas. Ton intelligence ne comprend pas. Ta chair ne comprend pas. les démons ne comprennent pas. Mais Dieu comprend ce que tu es en train de dire. Mais ce n'est pas tout. Il dit plus que ça. Il dit que parler en langue permet à ton esprit de nez de nouveau qu'on était au Saint-Esprit. C'est comme si quand tu parles en langue, ton esprit dit ton âme est trop abattue, elle est trop versatile, elle aussi trop, ta chair, elle est corrompue. Laisse-moi prendre le lit. Laisse-moi commander. parce que le commandement du monde invisible se fait toujours dans la langue. Et je te dis, les sorciers l'ont compris. Ils envoient des incantations sortilèges sur un gros gaillard avec un gros vent et un pet. Et le gars, il est frappé par un cancer en quelques semaines. Il a fondu et il est mort. Comment il a entrapé ? Ils l'ont eu. Des incantations. La langue. C'est pour ça que tu ne peux pas être impressionné par quelqu'un qui est costaud. Sa fortune ne l'a pas impressionné. La puissance est là dans la langue. Aïe, 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 aïe. Maintenant, Paul dit que lorsque tu pries, tu parles, tu chantes en langue, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, c'est ton esprit qui prend le contrôle, qui a les commandes. Il dit, Amen. Mais il dit surtout, que les sons qui sont de ta bouche sont des mystères. Mysterion en grec signifie littéralement chose cachée ou encore secret. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire quoi ? Que quelqu'un qui parle en langue est en train de l'aller haut. Il est en train de dire des choses cachées que lui-même il ne comprend pas parce que c'est caché. Il est en train de parler de secrets. Parce que qui ? Son esprit, lui. Quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui est en train de parler des secrets. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que dans ton esprit, il y a des choses cachées. En fait, tout ce qui concerne ta vie est enfoui en toi-même, dans ton esprit. tout ce qui concerne ta vie est en toi. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Il dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, je prends avec la version seconde révisée. La version seconde révisée dit « Qui est donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? » De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, j'emmène maintenant avec Parole de vie. Parole de vie te dit les secrets d'une personne humaine qui les connaît. Personne sauf l'esprit humain qui est en elle. Les secrets de ta vie, les choses cachées de ta vie. Qui les connaît ? Personne, aucun prophète ne les connaît. Même s'il arrive à voir quelque chose, il voit juste un aperçu. Ton esprit contient tout ce qui concerne ta vie, les secrets, les choses cachées. Dans ton esprit se trouve ton véritable potentiel, tes véritables capacités. Dans ton esprit se trouve ton but, ta destinée, dans ton esprit naît de nouveau, uniaque de Saint-Esprit se trouve la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la nature de Dieu. Où ? Dans ton esprit. Dans ton esprit se trouve ta véritable identité. Qui es-tu véritablement ? On a voulu appeler Jean-Baptiste Zacharie, le nom de son père, alors que l'esprit avait dit qu'il s'appellera Jean. On a appelé Pierre, Simon. Jésus arrive, il lui redonne son vrai nom. Tu n'es pas instable, inconsistant, tu es un roc, j'ai une pierre, tu es un rocher. Quel est ton véritable nom ? Ses réponses sont où ? Dans ton esprit. Dans ton esprit, il y a les sentiers tout tracés, il y a les itinéraires, les réponses. Mais tes proverbes, propres psaume 84, verset 6, il dit Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur, littéralement dans leur esprit, des chemins tout tracés. Dans ton esprit, il y a les chemins, il y a les itinéraires tout tracés. Qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que j'ai reçu ? Quelles sont mes grâces ? Quelles sont mes capacités ? Dans ton esprit, il y a toutes les réponses aux questions que tu te poses. Parce que quand tu pries et que Dieu te répond, c'est toujours le Saint-Esprit. Dieu passe par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi il est écrit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. L'Esprit parle à ton esprit. Le problème, c'est qu'est-ce que l'Esprit a dit à ton esprit. Tout est à l'intérieur de ton esprit. Et tout est caché. C'est caché. Mais c'est en toi, mais c'est caché. Les réponses à tes questions, la sagesse dont tu as besoin, la lumière dont tu as besoin, tout est enfui. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme? C'est que c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Tout est en moi. Tout, il ne manque rien. Tout. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois aller? Comment je fais? Dans ton esprit, il y a des choses que ton intelligence n'a pas apprises à l'école. Ça a été téléchargé. Tu vois, c'est comme l'ordinateur. Il y a des programmes quand tu achètes l'ordinateur, il y a des logiciels que tu peux télécharger. Mais quand tu l'achètes, il y a déjà des programmes prêts, téléchargés, avant que tu l'achètes. Ce sont les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi avant la fondation du monde. Tout est à l'intérieur. Ça a été téléchargé. Oh, ma légosie. Maintenant, ces choses cachées, comment tu les amènes à l'existence? Ces choses cachées, ces grâces, ces destinées, ces capacités, ces richesses, ces dépôts, tout est là. Comment tu les amènes à l'existence? Pour les amener à l'existence, c'est simple. Il y a un principe divin qui fait en sorte qu'il faut parler. Psaume 33, verset 9, il est écrit, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Mais avant que la chose n'arrive, il faut le dire. » Alors l'Esprit m'a dit, « Quand tu l'as l'haut en langue, en esprit, c'est ton esprit qui est en train de libérer. Il est en train de parler. Il est en train de prophétiser. Il ne parle pas qu'avec Dieu. Il est en train de dire des choses que tu ne connais pas, des secrets que tu ne connais pas. Mais il faut que quelqu'un les appelle. Il faut que quelqu'un, il faut qu'une voix les dise avant que ça n'arrive. Il faut qu'on leur donne avant que ça n'existe. Donc, quand tu pries en langue, tu es en train de faire parler ton esprit, sortir ton esprit, appeler à l'existence des choses qui ne sont pas encore manifestées. mais tu es en train de les appeler. Lorsque tu poses des questions à Dieu, lorsque tu as besoin de réponses de Dieu, tu as demandé par l'intelligence à Dieu et que tu n'as pas de réponse, ce que j'essaie de te dire, écoute-moi, écoute-moi, mets la caméra là, c'est mon secret. Qu'est-ce que tu fais ? Tu pries en langue, tu parles en langue, tu chantes en langue, ne te t'épouss pas. Chaque fois, tout ce que je vous enseigne, c'est ça le secret. Quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas de réponse. Je vais insister, je vais m'isoler. Quand je suis fatigué, j'arrête. Je vais faire autre chose. Même quand je fais autre chose, ma langue continue de bouger. Tu ne m'entends pas parler ? Il m'a l'âme en train de bouger. Et tous les jours, tout le temps, ce n'est pas pour la prédication, c'est pour toutes les affaires de la vie. À un moment donné, j'entends des sons, des paroles, des téléchargements, des inspirations. Ils me disent ce qu'il faut dire. Comment des choses que je n'ai jamais apprises à l'école, des choses, les gens me disent, mais où tu as appris ça, où ? Les gens me disent, mais même aux Etats-Unis, il n'y a pas ça. Ça vient d'où ? C'est un secret. Il est une clé. Continue. Continue de prier. Continue de chanter. Continue de parler. Et soudainement, qu'est-ce qui va t'arriver ? Il va t'arriver que l'Esprit va maintenant te donner accès. 1 Corinthiens 2, verset 9, accès à ce qu'on appelle aux choses que l'œil n'a pas vues, aux choses que l'oreille n'a pas entendues, aux choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme ? C'est l'Esprit de l'homme qui est en lui de même. Personne ne connaît les choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu et celui à qui l'Esprit décide de les révéler. Aïe, 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 au palais Libosokatana. Aïe, 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 tu n'as pas idée de la puissance qu'il y a dedans. Tu n'as pas idée. C'est le secret des secrets pour accéder à la connaissance surnaturelle des choses que tu n'as pas apprises à l'école. Dans le monde, tu n'as assez bien entendu. L'Esprit les fait monter en toi. Comment ? En l'allée où ? En ne te taisant pas. En parlant. Voilà pourquoi les gens qui prient tout le temps, qui chantent, parlent. Il y a les trois. Chanter, parler, prier. Ceux qui font ça tout le temps en langue sont en train d'appuyer sur le réservoir. Ils sont en train de faire sortir les choses cachées. Ils agitent, ils font, ils font, ils emmènent, ils parlent, ils parlent, ils disent, il faut dire, il faut dire, il faut dire. Et puis j'ai entendu l'Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit ça ce matin. Il m'a dit, Genèse 1, verset 3. Parce que je n'avais pas compris. Ce que je te dis, je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà enseigné. Mais pas comme ça. Et puis là, l'Esprit m'a dit, tu vois, Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière et la lumière et la lumière. Alors il m'a dit ceci. Pour que la lumière soit, c'est-à-dire pour que la lumière paraisse, il faut dire. Alors il m'a dit ceci. Lorsque ton esprit, l'alléo, dit, parle, émet un son, continuellement, 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 il m'a dit, lorsque ta bouche parle en langue, c'est l'esprit qui est en train de continuellement parler. Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton âme. Mais lorsque ton esprit parle continuellement, il m'a dit, c'est le secret de la lumière. Alors la lumière paraît et plus l'esprit parle, plus tu commences à comprendre, plus tu continues, plus la connaissance s'amplifie. En fait, il m'a dit, c'est comme la lumière, plus tu parles, au début, tu comprends une partie. Si tu arrêtes, c'est fini. Tu as reçu un tout petit peu. Mais quand tu continues de continuer à prier sans cesse, parler sans cesse, qu'est-ce qui se passe ? Plus tu parles, plus la lumière paraît et plus elle prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur. Elle grossit, elle grossit. Ainsi, c'est comme la lumière dans les ténèbres. Parce que tant il n'y a pas la connaissance, ton esprit est dans les ténèbres. En fait, non pas ton esprit, ton intelligence est dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'elle est obscurcie, elle ne nous connaît pas. Mais plus tu parles en langue, et qu'est-ce qui se passe ? Plus, il y a une lumière qui s'ouvre, qui a grandi, qui grandit, qui grandit. Et plus les choses cachées sont révélées, 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 révélées. Et puis la révélation augmente, augmente. Ça vient d'où ? De ta capacité à prier par l'esprit. Alors le problème, chez toi c'est quoi ? Tu pries par l'esprit. Une des meilleures même, c'est déjà une des fois pour toi. Non ! Au travail, prie par l'esprit discrètement. Dans les transports. Et le masque. Quand on va enlever le masque, on lève le masque, mais bouge la langue. Les gens pensent qu'ils sont en train de chanter. Ils pensent qu'ils sont en train de chanter une chanson. Moi, ma langue est en train de bouger. Je vous parle de la langue. Je ressens le truc là. C'est l'orifice du feu. L'instrument de jugement. Tu donnes la main au Saint-Esprit, à ton esprit. Et tu es en train de faire sortir, de dire. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle finit par apparaître, par exister. La puissance du parler en langue. Plus tu continues. Si tu pries en langue une heure, 30 minutes, tu auras peut-être un peu de lumière. la dernière fois, j'ai prié, enfin, ça fait en janvier. J'ai prié, je me suis enfermé pendant trois jours. J'ai prié dix heures par jour. Et pendant les dix heures là, j'ai prié au moins huit heures en esprit. Mais quand tu sors de là, sans faire exprès, tu ne comprends pas. Tu ne pries pas. En fait, tu ne pries pas, tu ne pries pas particulièrement pour ça. Mais dès qu'il y a un cas qui se présente, c'est soudainement, tu as une connaissance. Ça t'est décent. Pouf, tu sais. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut dire. Je sais où il faut aller. Je sais ce qu'il faut décider. Hé, hé, je te fais une confidence. C'est là, dans ce genre de moment, en train de prier, qu'un jour, j'ai entendu 72 heures, non-stop, une fois par mois. Ce n'est pas mon idée, mon ami, c'est senti, c'est senti. C'est senti, c'est senti par un verreau. Acclame Jésus, acclame-le. Quand tu arrêtes de... Si tu arrêtes de prier, la lumière s'arrête. Mais quand tu continues de dire, de dire, de dire, de dire, la lumière s'épaissit, s'épaissit, s'épaissit. Voilà pourquoi, tu vois. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il m'a dit, même quand il m'a révélé des choses. Et ça, c'est mon expérience quotidienne. Il n'a pas tout dit. Parce qu'il y a tellement de profondeur en Dieu. Il y a des choses que tu comprends aujourd'hui. Et la foi d'après, quelques temps plus tard, quand tu reviens sur la même question, le même sujet, les mêmes problématiques, et que tu pries encore en esprit, tu vas voir qui veut. Il a téléchargé encore une nouvelle profondeur que tu n'as pas eu la dernière fois. pourquoi ? Le secret va parler, chanter, prier, en langue, en esprit, en esprit, en esprit. Parce que Dieu ne te dit pas tout. Il y a toujours des choses qu'il n'a pas dites. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 16 au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il ne dit pas tout. Satan ne doit pas tout entendre. Toi-même, tu ne dois pas tout entendre. parce qu'il y en a s'ils entendent, dès que Dieu a parlé, s'ils entendent la conversation sécurisée, Dieu est en train de te parler de ce que tu vas devenir. Toi, tu vas croire que c'est pour tout de suite. Donc, tu vas aller te saboter et commettre un avortement prématuré de ton destin parce que tu vas penser que tu vas oublier que Dieu est un Dieu de processus et qu'il prépare toujours. Il y a des choses qui te cachent. Il y en a d'autres qui te révèlent. Mais quand tu gardes l'habitude de prier en langue, au fur et à mesure que le temps passe, il te révèlera davantage. Les choses cachées qui appartiennent à ton destin. Alors, je finis en te disant, il m'a dit ceci. Toute personne, tu comprends maintenant pourquoi le diable combat par les prédicateurs, les enseignants, le message sur le parler en langue. Il y a beaucoup d'églises. Non, ça n'existe plus. C'était pour les temps anciens. Non. Paul a dit qu'il ne faut pas parler en langue. Je ne dérange les gens. mais non. Il m'a dit toute personne qui banalise, méprise, ou combat, banalise l'importance du parler en langue, du laleo, tout le temps. Cette personne, un, sera toujours faible. spirituellement, elle ne sera pas forte. C'est celui qui parle en langue. Il se bâtit, il se construit, il se rétablit, il se remet en état. Il sera toujours faible. Il va prêcher, prier, il sera pasteur, mais il sera faible. Il sera faible. Et quand il est faible, il commence à justifier le péché en disant, non mais c'est normal, on peut être des chrétiens et puis avoir la dépression, le découragement, la masturbation. C'est pas ça, c'est parce que tu es faible. Tu es faible parce que tu ne pries pas continuellement. Malogotia. Les gens qui font la musculation, ils ont, au niveau physique, ils ont des trucs dans les bras, ils bougent toujours. Ils vous musclent davantage. Leur corps, ils bougent toujours les altères, ils bougent, ils bougent. Moi je ne fais pas besoin de ça dans les mains, c'est dans la bouche. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Les gens qui banalisent, sous-estiment l'importance de parler en langue dans la durée, ce sont des gens qui resteront limités en termes de connaissances, dans les exhortations, les prédications, dans le travail, ils resteront limités à la connaissance qu'ils ont apprise dans le monde. Ils n'auront pas accès à quelque chose cachée. Les gens qui banalisent, sous-estiment, ou qui combattent l'importance du parler en langue, n'auront pas la révélation des choses cachées, des secrets concernant leur propre vie. Concernant tout ce qui est enfui à l'intérieur, c'est impossible. Voilà pourquoi le diable combat cet enseignement. « Oh Seigneur, merci. » Les gens combattent que je parlais en langue. Ils m'ont dit « Non, on ne prie pas en langue. » Vienne-aimé, élève la voix, parle en esprit, demande à Dieu, si tu n'as pas baptisé du Saint-Esprit, Jésus va te baptiser aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, au nom de Jésus. « Oh, merci à Dieu. » Et est-ce que tu sais que même lorsque tu pries en langue, tu lui rends excellent, ton accent de grâce, lorsque ton cœur est pur, lorsque ton cœur est sincère. Lorsque tu ne sais pas quoi faire, quoi dire ? Parle en esprit, chante en esprit, parle en esprit, chante en esprit, prie en esprit, mais fais-le à parler, les matas, les brossos. Tu ne vas baptiser du Saint-Esprit, dis-lui, Jésus, baptise-moi d'esprit, c'est de power. Baptise-moi avec le signe évident du parler en langue. Et si c'est ton cas, alors, tu es prêt à prier en langue, lève, rocosia. Je vais prier que Jésus te baptise à toi. Et à toi, je vais te dire, reçois-le. Et quand je vais te dire, reçois-le, commence à parler dans le nouvel mandat. Demande à Jésus, Seigneur, baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi. Jésus est celui qui baptise d'esprit sain et de feu. J'ai dit un, j'ai dit deux. Est-ce que tu es prêt ? Seigneur, baptise mon frère, baptise ma soeur. Trois, reçois-le baptême des saints d'esprit et de puissance. Commence à ouvrir la bouche et exprime le parler dans de nouvelles langues. C'est déjà en toi, c'est déjà en toi, c'est déjà en toi. C'est déjà en toi. C'est déjà en toi, c'est déjà en toi, c'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Je m'humile devant le Seigneur Je m'humile, je m'humile Les malades au sujet de la mort Oh, je t'en supplie, remplis-moi Accorde-nous la grâce désormais de nous entretenir De nous, de l'aller au Les bras, de ne plus rester silencieux C'est le secret de la révélation De l'enfantement des choses cachées Qui appartiennent à mon histoire, à mon destin J'ai besoin de réponse, j'ai besoin de réponse J'ai besoin de consolation, j'ai besoin de force Besoin de sagesse, d'intelligence, d'inspiration De manifester la nature véritable Besoin de manifester la conformité à toi Je m'humile devant la mort J'ai besoin de respondent au ciel J'ai besoin de mensuel Il m'embrassera, il me gardera bouillant, fervent, oui. Il m'embrassera, 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 il m'embrassera Pour appeler à manifestation les choses qui étaient cachées, fais-les sortir, fais-les sortir, ouvre le robinet, ouvre le robinet, comment ? Ouvre la bouche, ne te tais pas, les Chamaïens, Père, voilà cette grâce de parler continuellement par l'Esprit, à toi cette grâce vient sur toi, un, deux, trois, reçois-la, 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 reçois-la. L'Esprit, je t'aime, 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 je t Tu ne seras plus faible, tu ne seras plus mou, tu t'exerces, tu te bâtis, tu te rebâtis, tu te répares, tu te reconstruis, magie, les rapports, les ressources de ton esprit, la guérison de ton esprit, les sortir par l'esprit, les sortir par l'esprit, fait par l'esprit, fait en esprit, fait en esprit, en langue, en langue. Encore, 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 l'aléma, c'est que t'es là-bas, l'aléma, c'est que t'es là-bas, tu ne peux pas être tout impuissant, faux, sans ça, non, bien aimé, l'accès aux choses cachées, aux secrets, aux trésors qui sont enfouis à l'intérieur de toi, dépend de ta capacité à faire sortir à l'aléo, en esprit, parler, chanter, prier, tout le temps, sans cesse, sans cesse, sans cesse, et ainsi, les choses cachées sont révélées, 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 les réponses sont à l'intérieur, les solutions sont à l'intérieur, la sagesse, tout va sortir de toi, va sortir de toi, va sortir de toi, qui se t'es là-bas, ouais, c'est que t'es là-bas, tes气, raceux, j' sont là-bas, ce qui est là-bas, je t'es là-bas, je t'es là-bas, ici, t'es là-bas, j'en ai, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, oução, Ne laisse plus personne t'empêcher de prier Ah non, prie avec sagesse Mais prie quand tu ne te sens fatigué Prie quand tu es fatigué Prie quand tu es dans la route Prie dans la maison Prie au travail Laisse bouger la langue Laisse bouger la langue L'alléo, entretien, entretien Laisse bouger, laisse bouger L'école d'un sable Et pendant que tu es en train de le faire Tu es en train de rendre au Père des actions lentes Excellente action de grâce Que ton intelligence n'est pas capable d'exprimer Laisse bouger la langue Ou dimerter la langue Réconcèter la langue C'est la langue Sous-titrage ST' 501 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 Comment faire ? Fais cette prière simple avec moi, dis avec moi Seigneur Jésus, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang et change-moi. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te reçois de tout mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ils sont nombreux dans toutes les églises connectées et ils prendront un plaisir, un énorme plaisir à te recevoir de côté. Amen. On a parti. Donc si c'est ton cas, tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait cette prière avec quelqu'un sincère. Sors dérangé, viens devant. Commence une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Commence une nouvelle vie. Commence une nouvelle vie. Commence une nouvelle vie. Une personne s'est avancée. Et toi, et toi, et toi. Sors dérangé, viens devant. Rapidement, 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 rapidement. Rapidement, 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 rapidement. Seigneur, mets ta main sur ces bien-aimés, nos frères et nos sœurs. Que ta main qui est sur nous repose sur eux. Révèle-leur ton amour et accorde-leur la grâce de t'aimer et de te refléter dans leur époque et dans leur génération. Au nom de Jésus. Amen. 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 ileussez les conseillers qui vont vous accompagner. Léussons le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Bien-aimés, je suis obligé de faire très vite. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration. Et c'est notre bonne habitude de vous asseoir dans sa présence, d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois un Pâques Saint-Chrétien. Donc, si c'est votre première fois, tournez-vous debout. On a un chant rapide pour vous. Il y a déjà du monde dehors Donc on va faire très vite Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois ce matin A un parc saint chrétien Qui est là pour la première fois Levez-vous, vous êtes des célébrités aujourd'hui Vous êtes à l'honneur à un parc saint chrétien Et on veut vous accueillir par un chant ICC, on se tient debout On se tient debout Et on va bénir le Seigneur pour nos invités Au nom de Jésus Si vous êtes sur internet, si c'est votre première fois Raise your hand, levez la main Ce chant également pour vous ICC, are you ready ? On y va Qu'est-ce qu'on dit à nos invités ? On leur dit bienvenue Bienvenue, bienvenue Où ça a ? A un parc saint chrétien Ils n'ont pas bien entendu ? Redisons-le-le Bienvenue, bienvenue Où ça a ? A un parc saint chrétien Un, deux, trois, on y va Bienvenue, Seigneur Consacrons nos frères et sœurs venus Dans ta maison Béni-les Bienvenue, nous deux Consacrons nos frères et sœurs venus Dans ta maison Un, deux, trois, quatre Bénis-les Béni-les 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 Devant, à derrière Devant, à derrière Devant, à droite Béni-les Béni, 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 Seigneur, tu vois insister, connaissez-nous pour te louer, t'as loué en vérité. Béni, 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 béni. Béni, 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 pour les miracles, les prodiges et les signes que plusieurs vont constater aujourd'hui en sortant de ce culte il y en a qui ont déjà constaté qu'il y a des douleurs chroniques qui les ont quittées, je te supplie de ne pas garder le témoignage, il n'est pas pour toi il n'est pas pour toi merci pour ce que tu es, ce que tu as fait nous te recommandons cette semaine nos départs, nos arrivées nos entrées, nos sorties nos allées, nos retours toutes les personnes que tu as placées sur notre responsabilité, toutes les personnes qui nous sont chères, nous te les recommandons garde-nous consacre-nous révèle-nous ton amour qu'on vit nos pas mets ta main sur nous, construis-nous et amène-nous à la dimension de ta volonté pour cette saison merci d'avoir commencé en nous cette oeuvre et de la rendre parfaite, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit et demeure notre partage dès maintenant jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié Père avec action de grâce Amen Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Alors bien aimé nous vous souhaitons une excellente semaine dans sa présence on est ensemble donc que Dieu vous bénisse saluons-nous les uns et les autres et nous qui avons garé dehors allons libérer les places de parking pour nos frères qui sont en train de tourner en rond voilà, excellente semaine May God bless you que je vous bénisse Bon Dieu, béni vous Excellent semaine dans sa présence Les nouveaux ne partez pas les nouveaux qui êtes là pour la première fois nous avons une collation qui vous est à réserver devant sur ma gauche à votre droite l'équipe des conseillers vous attend excellente semaine dans sa présence Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen